Le Canada a un solide système d'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures et nous cherchons toujours à améliorer notre façon d'intervenir en cas de déversement. Nous voulons élargir la gamme d'outils d'intervention pour aider à gérer les effets des déversements d'hydrocarbures sur l'environnement et les communautés. Nous utilisons actuellement des moyens conventionnels comme les barrages flottants et les écrimeurs. Les mesures d'intervention de rechange sont d'autres méthodes d'intervention pouvant être utilisées, en plus des techniques conventionnelles, pour réduire les effets environnementaux des déversements d'hydrocarbures. Le Canada envisage d'ajouter quatre types différents de mesures d'intervention de rechange. La décantation est un processus qui sépare les hydrocarbures récupérées de l'eau relativement propre pour la retourner dans l'environnement, ce qui est surtout utile dans les régions éloignées. La translocation des hydrocarbures consiste à transférer les hydrocarbures d'un endroit à un autre pour améliorer leur récupération ou leur dégradation naturelle. Par exemple, les matériaux mazoutés pourraient être déplacés vers l'eau d'une zone encerclée de barrages flottants pour faciliter la récupération des hydrocarbures. Les agents de traitement sont des produits qui modifient le comportement des hydrocarbures. Ils peuvent rendre les hydrocarbures plus faciles à éliminer ou à récupérer, ou les aider à se dégrader naturellement. Le brûlage in situ élimine les hydrocarbures en les enflammant dans des conditions contrôlées. Cette technique peut être très efficace pour éliminer de grandes quantités d'hydrocarbures d'une zone de déversement. Ces autres moyens ne seraient utilisés que lorsqu'il existe un avantage environnemental net probable tenant compte des avantages, des inconvénients et des compromis de l'utilisation d'une mesure d'intervention pour aider à gérer un déversement. Ces moyens supplémentaires amélioreraient notre capacité d'intervenir en cas de déversement d'hydrocarbures tout en protégeant les personnes et l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !